Bonjour, bienvenue dans le jeu le plus terrifiant du monde, enfin pas du tout, on est pas là quand même, mais on est sur Song of Horror, la suite, on devait explorer cette pièce, on devait, on devait faire des trucs, on devait faire des trucs, évidemment j'ai tout oublié, mais on devait faire des trucs, on devait essayer nos clés, non, on devait, on devait fouiller cette pièce, on devait retourner au magasin pour aller voir la pièce que je voulais pas voir, parce que normalement on peut l'ouvrir, et je sais plus, et on voulait faire d'autres trucs, mais je sais plus, bon, non, ah oui, QWERTY, on va se mettre en QWERTY, Des peintures grises sombres, typiquement le genre de Usher Il n'y a rien au fond, euh, ah, d'accord Une lettre de Sébastien P. Usher à Isaac Farber, datée du 18 août 1998 Isaac, j'ai peur que ce soit trop tard, j'ai écouté la mélodie, Catherine et les enfants aussi, juste une fois, rien ne va leur arriver, pas vrai ? Mon dieu, cette mélodie, quelque chose est différent dans ma tête, je vais voir des choses que je ne comprends pas, des choses que je préférerais ne pas voir Je suis ici désolé à Isaac, mais je me sens obligé de vous renvoyer la boîte à musique Je vais continuer mes recherches, mais je ne veux pas l'avoir proche de moi, je veux penser à ma famille S'il vous plaît, prenez soin de vous et pardonnez mon manque de courage Tiens, reprends, reprends la boîte Ah non, attendez Attendez Attendez, il n'y a rien derrière, non, il n'y a rien derrière Reprends la boîte, bon J'ai quoi dans mon inventaire ? Ah j'ai ça Ah oui, j'ai le jeton D'ailleurs D'ailleurs, j'ai le jeton La clé à ma choix, ah oui, ça on ne sait pas Ouais Et bah on avance, hein On y retourne, hein Super Bonne ambiance, hein Non, bah comment, on va essayer de commencer, d'avancer C'est normal qu'il y a autant bruit Là, je peux me cacher Là, je suis déjà allé ici Un vieux kit médical C'est terrifiant de penser que les docteurs de l'époque utilisent vraiment ces trucs Je suis pas allé ici Il n'y a rien Oh la caméra C'est terrifiant cette machine, j'aime pas cette machine Et là, la prédiction, vous allez mourir Super Et une balle avec un message vient de tomber Je pense qu'elle dit Prédiction de la machine Coltar J'ai oublié quelque chose Souvenez-vous-en Et vous en serez bénis T'es sérieux ? T'es sérieux, là ? Super Gros jeu, hein C'est quoi, c'est la tête de samouraï qu'il y a là-bas ? Ah oui, et la tête de samouraï, je sais pas Je sais pas si j'ai très envie Par contre, je voulais voir le cadenas Tiens, mais à chaque fois qu'on change de caméra, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ambiances qui se rajoutent Des nouveaux bruits Ça ne servira à rien Avec la molette Il y a une clé dans le tiroir et c'est tout Je vais la prendre Une grande et ancienne clé rouillée et usée Clé en cuivre Farber Oh mais attendez La clé semble plus vieille que les collines C'est la clé de chez Erika ou de chez Isaac ? Normalement, ça doit être chez Erika, mais elle est vieille, la clé D'accord Très bien Ça, ça, c'est fait J'ai peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule Enfin, qu'il se passe quelque chose, quoi Genre, le silence, j'ai vraiment pas envie de le revoir Je vous avoue Non, attends, attends, regarde la caméra Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas entendre s'il y a un truc derrière Je ne vois rien, mais Ah, c'est une zonie Je l'avais pas vu, c'est une zonie C'est marrant Il n'est pas venu, du coup Le temps que j'ouvre la porte, il n'est pas venu Il ne dit pas qu'il n'a rien vu, là Ouais Il ne dit pas qu'il n'a rien vu Il m'inquiète un peu En y va en marchant, par contre Vous savez, c'est un gameplay, c'est un gameplay marche C'est les bruits, c'est les bruits C'est les bruits de la maison Ah, j'ai le symbole De toute façon, j'entends Voilà, même s'il y avait du bruit de l'autre côté, la porte est trop épaisse Non, mais on ouvre la porte Je suis sous pression, j'aime pas ça C'est quoi cette respiration de ouf qu'il me demande, là Je déteste ce QTE C'est au secours Je ne regarde pas la bête Oh là là, elle se rapproche Non, mais comment Comment je suis censé suivre la cadence ? C'est complètement Irrégulier Regardez jusqu'où il descend Et là, je me rends compte que le son, apparemment, il est méga méga fort Puisque je vois que la barre, elle est à fond On respire, on respire Je déteste ce QTE Je le déteste Je vais perdre des persos là-dessus En vrai, je vais perdre un perso là-dessus C'est horrible Je sais pas si c'est plus simple à la manette, pour le coup Mais c'est horrible au clavier Oh là là Oh, ça commence Mais c'est bon, calme-toi C'était horrible Ouais, mais c'est à quel moment que tu te casses de là Genre, ah ok Non, jamais Jamais tu te dis Jamais Livre antique Je n'ai pas la moindre idée des langues dans lesquelles ils sont écrits C'est quoi ce bruit ? Il y a un ultra-son à la con Attendez C'est bizarre de voir un fusil et une épée Mais non, mais au secours, le son Même si j'imagine Non mais, s'il te plaît Même si j'imagine qu'ils ont leurs raisons pour les afficher ici comme ça C'est horrible ce bruit Des rouleaux de parchemin L'affiche dit qu'il y a des terres d'un roi louées à des nobles Super, les peintures, super Il y a un vieux parchemin ici Comme ceux que les crieurs publics utilisent dans les romans Au milieu j'ai vu je crois Secours Il dit que ses bijoux étrusques ont plus de 2000 ans Il y a une boîte intéressante dedans On dirait qu'elle a un cadenas à combinaison Ah la fameuse... Ok De gauche à droite Donc 8, 5, 14 2, 11 Et je ne sais pas écrire ça en chiffres romains Et il y a un bruit ignoble On va dire que c'est la bougie On va dire que c'est le briquet Donc 8 5 8, 5, 14 Déjà le 14 ça va poser problème je pense 5 14 7, 8, 9 10, 11, 12 13 14 Je ne sais pas si ça marche comme ça ou pas Quand on fait pareil du coup le 11 c'est le B Ça marche Est-ce que c'est de l'exa pour le coup ? Oh je ne sais plus J'ai la flemme là Au secours Je ne sais plus Peut-être que c'est de l'exa en vrai Ça va jusqu'à F Ouais ça va jusqu'à F Donc c'est peut-être de l'exa Euh Ensuite c'est quoi déjà ? 2 Bah 0 non ? Parce que comment tu écris 0 en chiffres romains ? Je ne sais pas en vrai Donc je ne sais pas si c'est possible d'écrire 0 en chiffres romains Donc vérifier Non Et merde Hein ? Attendez pourquoi c'est 5, 5 là ? Non c'est pas 5, 5 C'est 8, 5 Toi tu devrais être sur 8 là Non Merde 8, 5 Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ma tête ? Excusez-moi j'ai bugué Ok Non mais écoutez Là ça devrait être bon Voilà Donc apprendre les chiffres romains Puis n'y part servir Un cylindre en bois creux Il est divisé en plusieurs compartiments en forme d'anneau Ouais il est là Attendez on va En vrai on va peut-être sortir En vrai vous savez ce qu'on va faire ? On va sortir de cette salle De mort On va aller Extérieur Dans la cour Non pas extérieur du coup Euh non dans la cour Dans la cour Voilà Euh donc euh Donc là on tourne à gauche Première porte à la suite à gauche Et ensuite Tac tac Cour Comme ça on aura plus de bruit démoniaque Et on sera à peu près en sécurité Est-ce qu'il me dit Je peux écouter derrière Lol On va écouter Oh ouais Oh ouais j'entends vachement C'est bon Je veux dire là il va rien m'arriver Il vient de m'arriver un truc Je veux dire le jeu Il est pas aussi cruel que ça J'ai quand même spammé le bouton E Pour qu'on sorte vite Ah qu'est-ce qu'on est bien dehors Oh là 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 Oh Oh je prends le temps Ah moi je suis bien dehors Je vous l'ai dit C'est impressionnant C'est assez impressionnant Mais je suis bien Je suis bien dehors Donc Voilà on a plus un bruit aigu On a un bruit de pluie Qu'est-ce que je peux faire avec ça J'entends quelque chose A l'intérieur Ces anneaux J'aurais pourrais les faire pivoter Mais ils sont bloqués Ah Ah ça pour le coup Ah Merde Je peux pas le débloquer Bon On va dire que je peux pas le débloquer Alors j'ai une clé Est-ce que c'est la clé En vrai il y a plus de chances Que ce soit la clé de chez Isaac Après j'ai un Là il y a les salles de Oh ouais mais c'est les salles de stockage Donc c'est mort Je pense Pour l'instant Est-ce que je Où est-ce que je Est-ce que j'ai d'autres trucs Que j'aurais pas fait éventuellement Non c'est chez Isaac Qu'il faut que j'aille Il n'y a pas de mind game Il n'y a pas de mind game On va quand même essayer la clé Et voir si ça marche pas Sur le bâtiment Attendez Par réunition Je crois que c'est le bloc 4 Je crois que c'est le bâtiment 4 Celui de chez Erika Par contre après L'étage et tout Bon je Ok De toute façon Est-ce que la clé va fonctionner Non la clé J'ai encore la clé à molette Et c'est pas la bonne clé Évidemment J'ai encore la clé à molette En fait le truc C'est que je vois pas de Le seul mécanisme que je vois là C'est la boîte à jetons Donc c'est mort C'est mort Il faut que j'aille Oh il faut que j'aille Je vous avoue que j'ai pas envie Je vous avoue que j'ai pas envie Parce que c'est un peu Les lieux du crime Quelque part Là il y avait la boîte à musique Chez lui Je sais pas combien de temps Il est resté Oh là là ça va être vraiment Je sens Je sens que je vais pas aimer Sans moi Donc là c'est première à droite Ensuite on monte les escaliers Et ensuite c'est à Oh là 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 Allez C'est parti C'est parti let's go Je vais pas écouter à la porte Ah bah c'est un gameplay marche Je vous rappelle On ne courra pas Pendant cette Session de jeu Ni les suivantes Sauf si un jour le jeu il me dit Courez C'est la meilleure solution Pour vous échapper C'est la bonne clé J'aurais plus besoin de cette clé Bon Ouais En vrai je me dis Que de toute façon Il faut que je rentre là dedans Malheureusement Et cette cinématique Me le confirme Oh Une dark room Oh Elles ont l'air sympa les photos Excuse moi Bon elle se calme et deux secondes Ouais ouais c'est depuis Ouh Elles ont l'air sympa les photos dans la dark room Oh l'ambiance Oh l'ambiance dans cette maison A peine t'arrivé t'es déjà pas bien quoi Si Isaac Farber a quitté la maison Putain mais c'est quoi ce problème avec l'ombre là à gauche Je sais pas si vous le voyez Attendez Ouais je cache pas le truc hein Vous voyez ça là Ça Pas flippant du tout hein Pas flippant du tout là Des ombres à côté de moi là C'est quoi ce bruit ? Pourquoi il y a un bruit de corde ? Il s'est pendu Euh Il a laissé son manteau et son écharpe Non non mais il s'est pendu à tous les coups 100% là Vu le bruit de corde Les clés de la maison sont encore là C'est étrange Ce miroir a été cassé en mille morceaux Oh là là Ces bruits Ces bruits Ces bruits cette ambiance je déteste Oh putain Arrêtez moi si je me trompe mais Ah non c'est la même C'est la même Oh et on arrive direct là J'aurais bien aimé éviter d'arriver directement dans la darkroom Dans la chambre noire Parce que ça a l'air d'être terrifiant Je sens que je vais pas aimer J'ai toujours pas d'endroit pour me cacher dans cette maison Je n'aime pas ça non plus Un appareil photo incroyablement vieux Ça doit être un des tout premiers modèles Parce que là l'endroit le plus proche pour me cacher C'est Je sors Je vais au magasin Non mais ça meurt Il y a des trucs pour se cacher ici mais bon Pardon 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 C'est un calvaire Bon Va des rétro Va des rétro Mais c'est quoi sans faire Je vais pas m'étendre sur les photos Je vais pas s'étendre sur les photos Ça doit être une sorte de mixeur pour produits chimiques Je n'ai pas tout ce qu'il me faut Je reviendrai quand je vais retrouver plus d'éléments à combiner D'accord Il faut que je revienne Hein ? Pardon Pardon Faut que je revienne ici C'est une Putain De blague J'espère Au secours Ça veut dire que Même une fois qu'on aura tout fait Oh 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 les ombres Superbe Magnifique Je vous laisse Je vous laisse même sur pause Si vous voulez admirer La magnifiance de ces photos J'ai peur que ça me donne un traumatisme Si jamais je les regarde trop longtemps Avec mon perso Développer a l'air d'être un processus complexe Et si délicat J'adorerais savoir comment faire ça En tout cas le mec ne fait pas la moindre remarque Sur ce qu'il est en train de voir Tout est normal Tout est parfaitement normal Evidemment Je peux écouter à la porte ? Ah non La porte elle vient de se claquer devant moi Mais c'est pas bizarre C'est pas bizarre Bon j'entends rien J'entendais rien tout à l'heure Toujours ce bruit de cordes La chambre La chambre Je vais pouvoir me cacher dans la chambre Dis moi que je peux me cacher sous le lit Toute la maison aurait pu brûler Oh une planche fouille déjà Oh trop bien Ça va bouger Je vais adorer ça Une bible et une bouteille de whisky Je me demande qui des deux farbeurs On doit chercher pour avoir des réponses Non mais Un autre miroir cassé Combien j'en ai vu déjà ? Beaucoup trop Très bien l'armoire L'armoire ouverte Ça ne doit pas être dur de se cacher dedans Ça c'est le symbole démoniaque Arrêtez avec les bruits de cordes Qu'est-ce que c'est que ça ? Arts sombres mythologie Je me demande si Farber a trouvé quelque chose d'intéressant Un enregistrement vocal de l'antique terre Isaac Farber en date du 7 septembre 1998 On va écouter ça tout de suite On va adorer Erika J'espère que tu es le seul à trouver ça, ma fille J'ai eu quelques problèmes C'est un genre de Nightmares Ou visions Je ne sais pas quoi dire Je suis démoniaque J'ai un peu difficile de dormir Et le docteur croit que c'est stress Mais j'ai suspecté C'est quelque chose d'autre Tout de suite Que... Blasté Off Sébastien Oui J'ai besoin de trouver Pusher Sébastien Pusher Professeur Mon ami Ou alors il a dit Il a trouver Et lui 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 La boîte bleue. Je ne veux même pas le voir. Une boîte bleue. S'il vous plaît. Qu'importe quel que vous faites, n'écoute pas la boîte à musique. De voir ça, ça me rend nerveux. Des livres sur l'histoire et la religion. On dirait que Farber a été occupé. Mais Sébastien, il ne s'en est pas vraiment occupé du problème. C'est ça le souci aussi. Voilà, toutes les peintures que j'ai vues ici ressemblent à celles que Farber apprécie. Une pièce circulaire en voie sculptée et dorée. Ah, c'est on dirait une partie du puzzle. Lol. C'est un bouchon à vis. Il y a une vis d'un côté. Il doit séger d'un couvercle. Attendez. Combine avec ça. Tourne disque, tourne et boîte. Oh mon dieu. Ah ! Ah ! Alors attendez. Ça, ça bouge tout seul. Ça, ça fait bouger ça. Ça, ça fait bouger. Oh, ça fait bouger lui. Mais ça fait bouger lui dans l'autre sens. Oh là là, c'est en enfer. Et ça, ça fait tout. Oh là là, ça fait tout bouger. Donc en gros, il faut positionner. Et ça, ça bouge aussi. Ça, il faut le positionner en premier. J'imagine qu'il faut qu'il aille là. J'imagine qu'il faut que le truc suive. Donc encore un. Voilà. Et là. Il faut le positionner comme il faut. Ah, attendez. Elle est où la fin ? Elle est là. Voilà. Ça marche pas ? Attendez. Peut-être que si. Là, peut-être que ça marche. Il faut que je la vérifie. Non. Ah. Ça va être peut-être complexe. Mais attendez. On va y arriver. On va y arriver. Au pire, c'est pas grave. Au pire, je veux dire. Si ça doit durer six minutes. Par exemple. Je lui dis ça au hasard. Si ça doit durer. Voilà. Le temps de la fin de l'épisode. Ça durera le temps de la fin de l'épisode. Non. Il faut que j'embranle le truc. Mais. Attendez. Il y a qu'une face. On est d'accord. Ça. Ouais. Ouais. Donc voilà. Dans tous les cas. Ça. Il fallait que ça finisse là. Il faudrait que ce soit comme ça. Peut-être. Comme ça. Ça va bouger. Et. Voilà. Ça. Ça. Il faut que ce soit là. Ça aussi comme problème. Voilà. Là. On est. Alors. Là. Ça marche pas. Voilà. Là. C'est bon. De ce côté. Là. Maintenant. Ça. Je sais pas comment le positionner. Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Ça. Je sais pas comment le positionner. Pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais ça. Et ça. Ouais. Mais ça. Ça va pas. Au secours. Oh. Euh. Parce que là. Ça fait un chemin. Qui mène jusque là. Là. Mais qui est pas récupéré ici. Donc c'est pas bon. En gros. Hein. Ah mais. Ah oui. Parce que ça. Ça peut se décaler. Ah c'est ça en fait. Qu'il faut. Ça il faut le décaler. Pour qu'il soit au bon endroit. Par rapport à l'autre truc. C'est quoi le bon endroit. Euh. Sauf que tout est. Tout est décalé là. Donc euh. Je recommence. Tac. Secours. Tac. Voilà. Ensuite c'est. Euh. Bon. Ensuite on a dit. C'était celui-là. Mais. Pas arbitrairement. Ensuite c'est lui. Euh. Ouais. Et là. Est-ce que j'ai un chemin ? Pas du tout. Il faudrait que je décale ça. Attendez. Il faut le décaler de combien ? De 1. 2. 3. 4. D'accord. Donc. 1. 2. 3. 4. On va essayer de partir avec cette base là. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de faire. J'essaie de relier les câbles les uns aux autres. Mais. Avec. Avec. Une. Légère difficulté. Ok. Euh. Là c'est. Là. Et là c'est là. Et ça marche toujours pas. Et ça marche toujours pas. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce que je fais mal pour pas avoir le truc ? Qu'il va comme il faut. En tout cas c'est que 2-2 que je dois le décaler. Ouais là c'était bon. Euh. Ah c'est un vrai casse-tête chinois. On va pas mentir. Oscur. Ah oui mais ça c'est pas bien calé du coup. Tac. Tac. Euh. Et ça. Ouais mais ça marche toujours pas. Ah. Parce qu'en fait c'est inversé. Donc euh. Donc en fait. Euh. C'est encore deux positions j'imagine mais. On va essayer. En vrai on va essayer toutes les positions une à une. Je pense. Jusqu'à ce que ça marche. C'est en train de. En train de me fatiguer là. Cette histoire. Ah. Certes j'ai dit euh. Ouais non mais ouais en plus ça fait déjà 6 minutes. Euh. J'avais dit ça pour rigoler à la base. Genre vraiment. C'était pas le but hein. Euh. Ouais. C'est toujours pas bon. J'ai envie de mourir. J'ai l'impression qu'en plus c'est méga long hein. Oh la la. Au secours. Tac. Donc ça il faut le redécaler parce qu'on l'a décalé. Ouais super. Allez hop. On redécale encore. Tac. Ensuite on fait ça. 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 Au secours. Ça. Ah et là c'est bon non ? Ah. Ah. Les clés d'Erika Farber. Un porte-clé avec deux clés et une étrange décoration. Une étrange décoration c'est que tout loup. Non ? Je connais pas très très bien mais c'est que tout loup. Ouais c'est que tout loup. En réalité j'aime bien cette étrange porte-clé en forme de poulpe. Voilà. Bah c'est bon. Regardez ça fait une demi-heure. C'est magnifique. Putain le timing en plus. C'est magnifique parce que vraiment je crois que ça a duré 6 minutes. Bon. La vérité. Il faudrait quand même peut-être qu'on fasse plus de trucs. Quoi qu'attendez. Oh on a fait des trucs quand même. Non faut qu'on avance. On va avancer encore un peu. Me cacher ? Me cacher. C'est quoi déjà se cacher ? Je me rappelle plus du QTE. Je me rappelle plus du QTE. Euh. Ah oui appuyez voilà. Appuyez au bon moment. Arrête de regarder. Ne regarde pas la chose. Je sais pas où c'est mais ne regarde pas la chose. Moi je suis focalisé que sur les battements du cœur. Il va trop stresser. J'appuie trop tôt des fois. Calme toi. Calme toi. En fait le truc c'est que j'ai aucune info de si je fais bien ou pas. Enfin en tout cas là j'ai l'impression d'avoir tout réussi mais peut-être que j'ai pas tout réussi. Bah c'était cool hein. Ma foi. Je sais pas. Mais euh... Il est vraiment possédé cet appart. Là ça fait déjà deux trucs qui nous sont arrivés. J'entends rien. J'entends rien. S'il m'arrive un truc c'est un scandale. Maintenant j'ai peur. C'est terrible hein. C'est pire en pire hein. On voit une dégradation au niveau de mon stress d'entrer dans les portes. C'est-à-dire que maintenant j'en suis à un stade où j'ai peur avant d'entrer dans une porte. Je ne sais même pas pourquoi. Mais j'ai peur de malentendre, de machin. Et je me dis mais tu peux perdre un perso tellement facilement dans ce jeu de mort. Alors on a perdu un perso à cause d'un bug hein. Certes. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de perdre des persos. Surtout pas ici en fait. Je vous avoue qu'en plus rien que de l'idée de me dire Ah si je reprends un nouveau perso il faut que je me retape tout le chemin juste pour aller ici. Ohlala quel enfer. Donc on va visiter cette pièce. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Encore un miroir cassé. Quelqu'un cassé le miroir avec un marteau ou un truc similaire. Super. Une baignoire. C'est tranche l'abéguement est propre mais on dirait que personne ne l'utilise depuis un moment. C'est vraiment tout ce qu'il y a dans cette pièce. Ouais bon alors attendez on va... J'avoue. J'avoue mais moi je suis déçu là. Une photo d'Erika et Isaac Farber je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'avoir un père. J'espère qu'Albert ne devra jamais se poser la même question. J'entends rien. C'est tout 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 tout. Très bien. Je sais pas pourquoi ces gens ni pourquoi ces images sont dans la salle de bain. Je sais pas pourquoi il y a... D'accord. Mais à quoi ça sert cette pièce ? À quoi elle sert cette pièce et à quoi elle sert la pièce à côté ? En vraie question... On va écouter. On va s'arrêter là. Pour cet épisode. Il nous reste des pièces à visiter dans cet appartement de mort. Je suis pas du tout rassuré. On a les clés de chez Erika. Et ça par contre c'est bien. On va pouvoir aller du coup... Pas dans le bloc 2. On va pouvoir aller dans le bloc 4 là. Et... Alors il faudrait qu'en vrai... Le plan serait de retourner à la boîte aux lettres pour voir l'appartement d'Erika. Ou que je regarde les vidéos d'avant. Pour voir où c'était. Pour pas qu'on ait à faire l'aller-retour de mort jusqu'à la boîte aux lettres. Donc j'essaierai de le faire entre les deux épisodes. Et voilà. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite. Regardez, on exploite cet appartement. On a presque terminé. Il nous reste deux salles a priori. En tout cas, une salle à droite c'est sûr. Qui n'a pas l'air très grande. On voit à peu près les dimensions qu'il peut y avoir. Et... Tout de l'autre côté. Une pièce auquel on n'est jamais entré. Qui peut mener à d'autres pièces éventuellement. Salle de bain des invités d'Isaac Farber. On a une info sur l'endroit exact où on est. Sur l'intérêt de cette salle de bain. Il a une salle de bain d'invités. C'est quand même du grand luxe. Bref. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Oui, je reste là-dessus. On va se mettre là comme ça. Je vous dis à la prochaine pour la suite de Song of Horror. Portez-vous bien. Bye bye.